Les scientifiques ont mis au jour les plus anciens calendriers astronomiques mayas connus. Ils remontent au IXe siècle, à l'époque où civilisation maya était encore florescente. Cette découverte a été réalisée dans les restes d'une bâtisse enfouie sous la jungle. Des archéologues travaillant sur le site de la Corona au Guatemala ont découvert un texte maya datant de 1300 ans qui fournit la deuxième référence connue de la prétendue date de fin du calendrier maya du 21 décembre 2012. La découverte de l'un des plus importants hiéroglyphes, découvert depuis des décennies, a été annoncée jeudi dernier au Palais National du Guatemala. J'étais vraiment surpris de voir que ce panneau parlait de la fin du 13e Bactoun, ce qui pour nous correspond à décembre 2012. Nous avons ici un monument maya, gravé il y a 1500 ans, qui part de l'année où nous sommes en ce moment. Selon le calendrier maya, ce dernier commence 3114 ans avant Jésus-Christ et il est divisé en des périodes de 394 années appelées Bactounes. Pour les mayas, le numéro 13 est sacré. Or, le 13e Bactounes prend fin en décembre 2012. Lors des fouilles archéologiques en mai, Stuart a reconnu la référence de 2012 sur un bloc d'escalier portant 56 hiéroglyphes finement sculptés. Il commémore la visite royale à la Corona en l'an 696 du souverain le plus puissant de l'époque maya, Kalakmoun, quelques mois seulement après sa défaite en 695. Pensant qu'il avait été tué lors de cette bataille, la visite auprès des alliés a apaisé leur crainte suite à la grande défaite. Selon des statistiques, seulement 10% des habitants de la planète pensent que l'apocalypse prévue par le calendrier maya n'aura pas lieu. Malheureusement, elle a été adaptée à la Baroness